salut à tous les amis c'est la team jimenex et bienvenue aujourd'hui pour un nouveau unboxing de clavier encore une fois avec la marque rocat cette fois ci il s'agit du rocat vulcan 120 ayamo un clavier mécanique rétro éclairé en rgb comme vous pouvez le voir donc avec des touches assez particulière donc je vais vous montrer vite fait le bundle donc le bundle reste très propre par rapport à la marque rocat pour une fois on est sur quelque chose de très épuré où il ya très peu d'informations à l'avant de la boîte on reste sur quelque chose de très propre ensuite derrière nous avons toutes les indications essentielles sur le clavier donc avec des rocat switch de couleur marron donc très silencieux à la frappe c'est ce qu'on verra tout de suite après la présentation du bundle donc rapide durabilité et illumination donc apparemment on est sur des frappes assez courtes en soi et donc je pense que c'est tout ce qu'on peut dire donc les switches sont directement fabriqués par rocat eux mêmes d'après ce qu'ils disaient donc on peut que leur faire confiance donc je vais vous présenter tout de suite le clavier donc pour le bundle par contre à l'intérieur il n'y a pas grand chose à part les petits autocollants de chez rocat et les manuels d'utilisation donc voilà le clavier en soi donc qui est vraiment très très beau et très très propre donc je vous laisse faire un petit tour donc voyez comme quoi les touches sont super bien surélevé donc par rapport à un clavier mécanique traditionnel donc là j'ai gardé allumé et branché mon vieux clavier donc je montre sur un vieux clavier enfin un clavier mécanique normal donc ça donne ceci et donc là par rapport à rocat les touches sont beaucoup plus surélevé donc c'est vraiment cool donc ici nous avons comme d'habitude les touches f9 à f12 pour le multimédia donc rembobiné arrêt play pause et rembobiné dans l'autre sens nous avons ici la touche f5 f6 f7 qui sert pour tout ce qui est calculatrice mail et tout le reste normalement ici ce sont les profils et nous avons aussi des touches macro qui peuvent être reprogrammées sur d'autres touches juste ici donc les touches macro qui se comporte de une assise pardon donc concernant le clavier rocat donc ici nous avons le réglage du volume donc pour couper le volume ici c'est pour changer la luminosité et ici pour donc réactiver le volume et ici la petite molette qui tourne pour changer donc l'intensité de la lumière des touches et ensuite régler l'intensité du volume donc je vais faire un petit branchement pour vous montrer ce que ça donne une fois le clavier allumé s'il veut bien me le brancher donc voilà un peu ce que ça donne une fois le clavier branché donc je ne sais pas si on voit très bien mais voilà à peu près ce que ça donne on va essayer de couper l'écran pour essayer d'avoir un maximum au niveau de la luminosité donc là comme vous pouvez le voir il est illuminé de plusieurs couleurs on a du orange on a du rouge on a un peu de je vais dire de vert mais non donc normalement si j'appuie ici sur la touche fx ça devrait pouvoir changer apparemment non ça ne change pas à mon avis c'est parce que il n'a pas encore reconnu mon pc donc je viens de vérifier en petite coupure pour pas que ça se voie donc en fait quand j'appuie sur la touche fx c'est pour diminuer donc comme je vous disais l'intensité donc là je vais l'éteindre et donc là je l'augmente à fond et normalement ensuite on peut changer on peut rechanger les couleurs mais là faudrait que je regarde comment les rechanger je suis désolé je ne peux pas vous montrer mais on peut faire plusieurs types de couleurs donc il s'agit bien du 120 avec un repose poignet donc qui est directement aimanté et qui se fixe juste à l'avant du clavier pour vous montrer un peu le clavier de derrière donc un peu plus en soi donc on est sur de la cire couleur très très propre derrière on a une partie noire un peu granulée ici on a des bandes un peu lubrifiées ici on a des patins avec des bouts de caoutchouc pour éviter de glisser donc pour un peu surélever le clavier en soi et tout donc non franchement c'est nickel et donc au niveau de la frappe donc comme vous pouvez voir donc là je suis sur du switch marron c'est vraiment très très silencieux vous voyez par rapport à un switch de couleur bleue donc là c'est la couleur bleue donc là comme vous pouvez voir c'est extrêmement bruyant et là c'est très silencieux et ça fait vraiment plaisir aux oreilles d'être silencieux donc après concernant les petits diodes ils apparaissent ici ils n'apparaissent plus en haut à droite ou en bas à gauche ils apparaissent directement ici les petites diodes donc voilà c'était une petite présentation du rocate vulcane je vous souhaite une très bonne fin de semaine à tous n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu à dire ce que vous avez pensé en commentaire je vous dis à la prochaine portez vous bien et ciao ciao tout le monde bye